Maintenant la prise de la main, prise d'empreinte de la main avec le RTV FA730, puis une épreuve en résine polyuréthane bronze. Alors on applique le RTV qu'on a mélangé avec un petit peu d'huile de silicone, donc une part de A pour une part de B plus environ 3% d'huile de silicone. On applique directement au pinceau sur toute la surface de la main. On n'a pas mis d'argent de démoulage sur la main bien sûr. Voilà, on va charger un petit peu au niveau du poignet, puisqu'on a besoin, quand le produit est pris, donc on injecte un petit peu d'air et on va démouler, on va renforcer un petit peu le poignet, on ne déchire pas. Et voilà, la main va sortir facilement. On va couler maintenant une résine polyuréthane réactive mélangée avec 10 parts de poudre de bronze. Donc cette résine est bi-composante, une part d'eau, une part de B et 10 parts de poudre de bronze. On va garnir l'intérieur du moule d'une couche uniforme, puis quand cette couche est prise, on vient couler une résine polyuréthane réactive pure, sans charge. On a ici mis un accélérateur qui est le catalyseur rapide du RTV qui fait prendre cette résine presque instantanément. Voilà, on vient maintenant démouler en coupant soigneusement dans l'empreinte, jusqu'en haut du pouce, puis on va extraire la main, ce qui permettra éventuellement de ressouder cette empreinte pour se resservir. Voilà, le bronze maintenant va être avivé avec une laine d'acier, puis frotté avec un chiffon et un produit pour mastiquer les cuivres. Voilà, et on va passer maintenant au moulage, donc on va réaliser une portée en argile qui va séparer cette empreinte en deux parties égales. Voilà, ça doit être fait avec beaucoup de soin cette opération de plan de joint. On ne doit pas mettre d'argile sur la main, juste tout autour, une bonne construction, bien solide et très régulière. qui déborde environ 4 cm tout autour de la main. Une opération qui est assez longue, mais qui peut être faite avec beaucoup de soin. Avec des petits outils, on vient tourner tout autour des doigts. Voilà, et maintenant on a réalisé un repère tout autour avec une mirette, une petite rigole. On va mettre un carton pour fermer la base, puis maintenant on a mélangé notre RTV silico, notre résistance, avec 5% de catalyseur rapide. Si on n'utilise pas le catalyseur rapide, on utilise le catalyseur standard, mais on mettra 1% d'additif Tixo, ou l'additif épaississant spécial pour l'RTV, votre résistance. On applique une première couche, puis une deuxième couche sur la première quand elle est prise. On vient poser des coupons de vérane, donc tissu de verre qui va venir renforcer la membrane, et ensuite, sur la vérane, on va appliquer une troisième couche de RTV. On réalise maintenant la chape en trempant des coupons de renfort de verre dans le plâtre, puis on viendra découper cette chape quand elle sera terminée, retourner l'ensemble, retirer l'argile, nettoyer à l'eau, isoler avec du talc, puis recommencer les mêmes opérations de moulage pour la deuxième partie, donc la première couche de RTV, la deuxième, la vérane, la troisième couche, on découpe les bordures, puis on réalise la chape, et enfin on passe au démoulage. On vient extraire maintenant les deux membranes en tirant dans des sens opposés. On a coulé cette main avec une résine polyester d'inclusion, donc deux possibilités pour faire du transparent, soit la résine époxy qui ne pose pas de problème, résine époxy transparente, soit la résine polyester d'inclusion, mais dans ce cas, il faut chauffer le moule, puis couler dans le moule chaud une résine catalysée ici à 0,6% de catalyseur pour polyester. On va démouler, puis ébarber et passer une couche de vernis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...